Salut, 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 chers frères et sœurs au sud de l'Est à l'Ouest. Bonjour, bonjour, bonsoir, c'est moi. Moi, le combi a donc frappé fort. Il l'a envoyé par vous, qui était nommé préparateur physique par l'instance vertière du football, l'Afrique à foot. On l'a envoyé très loin là-bas, dans un petit coin perdu qu'on appelle de Moulounou là-bas. Je n'arrive même pas à prononcer le nom. Donc, comme il a été nommé préparateur physique de l'Ion indoutable par l'Afrique à foot, son crime aurait été d'accepter. Donc, on l'envoie donc quelque part, dans Zubrouz, loin derrière Moulounou. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les gens qui gèrent ce pays estiment qu'il y a des parties du pays qui sont des enfers. C'est-à-dire qu'eux qui dirigent le pays et qui sont censés développer des points, ils en voient comme affectation disciplinaire. C'est-à-dire que pour ceux qui ne respectent pas leur autorité, ils font parler leur autorité. C'est-à-dire que le pouvoir ici, chacun peut se dire, si c'est le pouvoir de l'autorité ou l'autorité du pouvoir, il faut qu'on comprenne très bien, cette autorité qui permet en sorte qu'au-delà du décret, au-dessus, qui se met au-dessus du décret présidentiel. Oui, voilà à quoi ça témoigne. Mais je pose une question qui est simple. Comme c'est le président de la République, comme Toulonou l'a fait comprendre et que le ministre veut nous faire savoir par les hautes instructions, a nommé un entraîneur. Comme c'est le président de la République qui a nommé un entraîneur. Donc, c'est le président qui a affecté, qui a demandé à ce qu'on n'affecte pas vous. Ambrousse, là où son talent de préparateur physique ne va pas parler, c'est le président de la République. Dites-moi, c'est le président de la République. Et c'est pour ça que je dis que Eto'o nous a ouvert les yeux. Eto'o nous a ouvert les yeux. Et si nous ne saisissons pas, et j'entends aussi des gens qui créent ici, ça et là, il y a des gens qui se rendent compte que le retour est en train de les gérer. Je parle bien des influenceurs, certains influenceurs qui avaient peur des taux, leur mange-peu. Et ils se rendent compte que le retour est là et que le peuple converge vers un taux. Qui disent que non, c'est un guéguerre des sardinats. Ah, mais c'est un guéguerre des sardinats. Mais pendant deux ans, trois ans, vous avez dit que le football, ça n'appartient pas à Eto'o. Et que l'Africa-Four n'appartient pas à Eto'o. L'Africa-Four n'appartient pas à Eto'o. Maintenant, quand Eto'o est en guerre avec le système, vous dites que c'est entre les sardinats. Mais c'est terrible. Et c'est là où je ne vous comprends pas. Entre les sardinats, il faut donc savoir une chose. C'est que le pays n'est pas un pays de clan. Les clans que vous voulez faire, cela veut dire que ceux qui sont aujourd'hui les anti-sardinats, s'ils sont au pouvoir demain, les sardinats d'aujourd'hui deviendront les anti-sardinats de demain et les anti-sardinats de demain, d'aujourd'hui que vous êtes, vous serez les sardinats. Donc, en fait, la chose publique devient la chose des clans. Non ! Ça veut dire que nous parlons de la chose publique et la chose publique ne devrait pas avoir de clans. Ils ne devront pas avoir une histoire des sardinats sur la chose publique. C'est ça que les gens devraient comprendre. Et laissez vos enfants, parce que vous vous êtes déjà... C'est déjà dur, là. Mais laissez au moins vos enfants nous écouter. La chose publique n'est pas la chose des clans. Ce n'est pas la chose politique. C'est la chose publique. Et la chose publique, on ne devrait pas regarder qui est dedans, de quel bord, de quel clan, soit politique ou communautaire, il l'est. On attend que le résultat, parce qu'elle est publique. Et lorsque vous êtes face à ce qui est en train de se passer, jugez la chose d'une manière objective. Et c'est que ce que le ministère a en train de faire et les autres institutions, contre la chose publique, que vous-même vous réclamez qu'elle est votre chose publique, est-ce que c'est normal ? Et si ce n'est pas normal, vous défendez celui qui défend la légalité. Ça n'a pas à voir avec le clan, avec les anti-sardinats et tout. Cela veut dire que nous sommes en tout dans un cycle infernal. Et vous avez donc compris. C'est pour cela que vous et moi, nous nous sommes séparés. Quand j'ai compris que nous nous parlons par le même langage, si nous voulons que les choses changent, c'est pour que nos conditions de vie s'améliorent. Ce n'est pas pour qu'on change de personne. On change de personne. Non. Ah oui, 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 oui. Latifiez votre langage. la chose publique ce n'est pas une chose où je suis pour le NDPC, le MEC le SIA ou quoi où je suis contre non, c'est la chose publique si je ne suis pas d'accord je ne veux pas aller mettre le feu je ne sais pas moi à Camden Camden c'est une représentation nationale je ne veux pas dire comme ce n'est pas moi, ce n'est pas mon clan qui dirige Camden pour montrer que je peux faire quelque chose je m'en veux plus les Camden non, c'est un bien public si quelqu'un gère Camden futur qu'il soit du NDPC du MEC, machin, tout cela ça ne nous sert absolument à rien c'est le résultat qu'on aurait à apprécier il faut sortir les ignorants de votre clanisme bonjour